Le potentiel du pollen d'abeilles pour la croissance des seins Le pollen d'abeilles, un complément alimentaire connu pour ses vitamines et ses éléments anti-inflammatoires, est utilisé pour traiter les problèmes hormonaux et potentiellement augmenter la taille des seins. Est utilisé pour traiter les problèmes hormonaux et potentiellement augmenter la taille des seins. La vidéo de la TikToker Taylor Reynolds, qui explique l'effet du pollen d'abeilles sur la croissance de ses seins, a été visionnée 2,5 millions de fois. Ivy Cross affirme que le pollen d'abeilles contenu dans ses boissons a contribué à la croissance de ses seins. Malgré l'absence d'études cliniques de grande envergure soutenant l'utilisation du pollen d'abeilles pour la croissance des seins. Aperçu du pollen d'abeilles Les abeilles butinent le pollen de diverses plantes. Le pollen fournit de la nourriture à la colonie sous forme de graisse, de minéraux, de protéines, d'enzymes, de cire d'abeilles, de miel et de nectar. La composition du pollen d'abeilles dépend du type de plantes récoltées. L'utilisation humaine du pollen d'abeilles consiste en de petites granules de couleur jaune-orange, brin foncé ou noir. Le goût sucré et floral du pollen varie en fonction des plantes récoltées. Le pollen d'abeilles est un mélange de pollen de fleurs, de nectar, d'enzymes, de miel, de cire et de sécrétion d'abeilles. Le pollen d'abeilles est récolté par les abeilles mélifères sur les plantes et stocké dans la ruche. Il ne faut pas le confondre avec d'autres produits de l'abeille comme le miel, la gelée royale ou les rayons de miel. Le pollen d'abeilles est reconnu comme un médicament par le ministère fédéral de la Santé en Allemagne. Il contient plus de 250 substances biologiquement actives, dont des protéines, des glucides, des lipides, acides gras, des vitamines, des minéraux, des enzymes et des antioxydants. Le contenu nutritionnel du pollen d'abeilles varie en fonction de la source végétale et de la saison de récolte. Le pollen d'abeilles contient une grande variété d'antioxydants, notamment des flavonoïdes, des caroténoïdes, quercétine, caenphérole et agglutination. Le pollen d'abeilles peut réduire les facteurs de risque de maladies cardiaques tels que l'hyperlipidémie et l'hypercholestérolémie. Des études animales ont montré que les extraits de pollen d'abeilles peuvent réduire le taux de cholestérol sanguin, en particulier le mauvais cholestérol LDL. Le pollen d'abeilles peut également protéger les lipides de l'oxydation, qui peut augmenter le risque de maladies cardiaques. Le pollen d'abeilles est un aliment nutritif contenant des vitamines, des minéraux, des glucides, des lipides et des protéines. Il provient du pollen récolté sur le corps des abeilles pendant leur vol. Le pollen d'abeilles est utilisé dans diverses conditions de santé, y compris l'alcoolisme, l'asthme, les allergies, le maintien de la santé, le syndrome prémenstruel, SPM, l'hypertrophie de la prostate et les problèmes d'estomac. Il est également recommandé pour améliorer les performances athlétiques, réduire les effets secondaires de la chimiothérapie et améliorer les allergies et l'asthme. Il n'existe pas de dose standard pour le pollen d'abeilles, car il s'agit d'un traitement qui n'a pas encore fait ses preuves. Une alimentation riche en phytestrogènes, un composé présent dans le pollen d'abeilles, peut imiter les eutrogènes. Une étude réalisée en 1990 a montré que les phytestrogènes contenus dans le pollen d'abeilles peuvent atténuer les symptômes de la périménopause et peuvent également être bénéfiques pour le syndrome prémenstruel. Les migraines hormonales, l'acné, l'excès d'eutrogènes et les symptômes de la ménopause. Les phytestrogènes sont également utilisés pour prévenir l'ostéoporose, réduire le risque de maladies cardiovasculaires et traiter les maladies du foie, de l'estomac et de l'intestin. Maladies cardiovasculaires et le traitement des affections du foie et de la prostate, de l'hypercholestérolémie, du diabète, de l'obésité, etc. Le pollen d'abeilles a également été utilisé pour traiter les allergies. Mais les preuves scientifiques à l'appui de ces affirmations sont limitées. Les risques liés à l'utilisation du pollen d'abeilles en tant que supplément comprennent les réactions allergiques potentielles, les effets secondaires et l'absence de réglementation de l'AFD. Réactions allergiques potentielles, les effets secondaires et l'absence d'approbation de l'AFD. Autres avantages du pollen d'abeilles pour la santé. Protègent le foie des substances toxiques et des maladies. Le pollen d'abeilles peut être efficace dans le traitement de l'hépatite et de la stéatose hépatique non alcoolique. Ces antioxydants protègent le foie des dommages causés par les substances toxiques et favorisent la guérison du foie. Il contient des composés anti-inflammatoires, il a été démontré que l'extrait de pollen d'abeilles réduit l'inflammation et le gonflement. Inflammation et le gonflement, notamment la quercétine, qui réduit la production d'acides gras oméga-6 inflammatoires. D'acides gras oméga-6 inflammatoires. Il supprime également les processus biologiques qui stimulent la production d'hormones inflammatoires. Renforce l'immunité, le pollen d'abeilles peut réduire la gravité et l'apparition des allergies et tuer les bactéries nocives. Ses propriétés antimicrobiennes peuvent également prévenir les infections. Favorisent la cicatrisation des plaies, le pollen d'abeilles possède des propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes qui favorisent la cicatrisation des plaies. Ses propriétés antimicrobiennes peuvent également prévenir les infections. Peut avoir des propriétés anticancéreuses, les extraits de pollen d'abeilles inhibent la croissance tumorale et stimulent l'apoptose dans les tumeurs de la prostate. Et stimuler l'apoptose dans les cancers de la prostate, du côlon et de la leucémie. Le pollen d'abeilles pourrait également avoir des propriétés anti-eutrogènes, ce qui pourrait réduire le risque de cancer du sein, de la prostate et de l'utérus. De la prostate et de l'utérus. Des recherches plus approfondies sur l'homme sont nécessaires. Avantage pour la santé et sécurité du pollen d'abeilles. Le pollen d'abeilles peut atténuer les symptômes de la ménopause tels que les bouffées de chaleur et améliorer le taux de cholestérol. Des études montrent que 71% des femmes atteintes d'un cancer du sein ont signalé une amélioration des symptômes de la ménopause lorsqu'elles prenaient du pollen d'abeilles. Les suppléments de pollen d'abeilles ont également permis d'améliorer le sommeil, de réduire l'irritabilité, de diminuer les douleurs articulaires. Une amélioration de l'humeur et de l'énergie, une diminution du mauvais cholestérol LDL, et une augmentation du bon cholestérol HDL. Des études animales suggèrent que le pollen d'abeilles peut améliorer l'absorption et l'utilisation de nutriments comme le fer, le calcium et le phosphore, accélérer le métabolisme et favoriser la longévité. Comme le fer, le calcium et le phosphore, accélérer le métabolisme et favoriser la longévité. Les suppléments de pollen d'abeilles peuvent généralement être consommés sans danger, mais les personnes allergiques au pollen ou aux piqûres d'abeilles, les femmes enceintes ou qui allaitent et les personnes qui prennent des médicaments. Les femmes enceintes ou allaitantes et les personnes qui prennent des anticoagulants doivent les éviter. Le pollen d'abeilles contient de nombreuses vitamines, minéraux et antioxydants, associés à des bienfaits pour la santé tels que la diminution de l'inflammation, l'amélioration de l'immunité, les symptômes de la ménopause et la cicatrisation des plaies. D'autres recherches sur l'homme sont nécessaires pour confirmer ses bienfaits. Effets secondaires du pollen d'abeilles. Croissance du tissu mammaire et risque de cancer. La croissance du tissu mammaire peut conduire au cancer en raison de changements cellulaires atypiques. De légères taches ou des saignements vaginaux peuvent survenir en raison de la stimulation des récepteurs d'œtrogènes dans la muqueuse utérine. Des effets secondaires digestifs tels que des douleurs d'estomac, des nausées ou des diarrhées peuvent survenir. Des interactions avec des médicaments comme le pollen d'abeilles sont également possibles. Les personnes allergiques au pollen d'abeilles ne doivent pas prendre de suppléments de pollen d'abeilles. L'efficacité du pollen d'abeilles dans le traitement de conditions médicales telles que la ménopause ou les problèmes hormonaux est incertaine. Il est recommandé de consulter un médecin pour connaître les avantages et les risques des aliments naturels et des suppléments. Il est également conseillé de vérifier régulièrement le tissu mammaire et d'effectuer des examens d'imagerie diagnostique tels que des mammographies ou des échographies. Le pollen d'abeilles n'est pas sûr pour les enfants ou les femmes enceintes, et les femmes devraient éviter de l'utiliser si elles allaient. Il peut provoquer une augmentation des saignements s'il est pris avec certains anticoagulants comme la warfarin.